salut à tous bon c'est un petit peu la galère parce qu'en ce moment il ya des moustiques de partout chez nous alors je suis dans le grand ouest je sais pas vous et dites moi en commentaire si c'est pareil si vous êtes envahi ou pas si cette vidéo vous parle ou pas ça m'intéresse mais en tout cas si vous êtes dans mon cas peut-être que aujourd'hui vous allez apprendre des choses dans la vidéo alors on commence par ce qui marche pour éviter que les moustiques soient là alors on peut faire un potager anti moustiques je vais vous dire ce qui existe comme plantes aux vertus anti moustiques il ya les géraniums la mélisse la menthe la lavande ou encore la citronnelle la citronnelle c'est quand même assez connu il ya des bougies à la citronnelle des bracelets à la citronnelle etc tout ça c'est des petites aides mais je me suis penché sur ce qui marche vraiment concrètement avec l'ufc que choisir j'ai regardé voilà dans leurs expériences ce qui avait donné les meilleurs résultats et malheureusement c'est pas toutes ces choses naturelles c'est pas l'encensé pas les ultrasons sur les téléphones portables ou toutes ces petites astuces et ce qui serait super pratique parce que ça évite de mettre des produits sur la peau de nos enfants malheureusement ce sont les sprays répulsifs anti moustiques chimiques et pas n'importe lesquels ce sont ceux qui contiennent un produit qu'on appelle le DET donc du coup j'ai sélectionné trois produits dont c'est le cas je vais vous les citer ici parce que c'est peut-être des choses que vous avez déjà vu soit en parapharmacie soit dans les grandes surfaces proches de chez vous et je vais vous les mettre en dessous en barre de description au cas où vous compreniez pas forcément suffisamment bien ce que je dis pour avoir le temps de noter des fois je sais que je parle vite il y a le moustifluide lotion haute protection zone à risque le pharma voyage bio vectrol lotion anti insectes tropiques ou l'insecte écran zone infestée 50 ml alors ils ont pas tous les mêmes quantités là 50 ml il est à 4,99 celui d'avant était à 75 ml 6,50 et celui d'avant 100 ml 7,50 ça reste globalement un petit peu toujours dans les mêmes prix je pense que c'est quand même assez cher mais que l'essentiel c'est d'en trouver un facilement parce qu'en fait si vous l'achetez sur internet vous avez en plus des frais de livraison donc du coup voilà c'est pour ça que je vous donne les trois parce que si vous en avez un en vente près de chez vous quel que soit le prix je pense que ça reste plus intéressant à l'achat comme ça de proximité plutôt qu'à l'achat par internet à moins d'en prendre un grand volume mais bon voilà ça reste un spray anti moustiques et du coup c'est la meilleure alternative à l'alternative des sprays anti moustiques ou des roll-on etc qui sont avec des herbes avec des des substances d'origine naturelle c'est hyper bien c'est sûr mais malheureusement ça fonctionne pas aussi bien ça fonctionne un peu mais pas aussi ce qui marche le mieux c'est ce que je viens de vous citer là si toutefois vous refusez complètement d'utiliser il ya toujours l'alternative de bien couvrir vos enfants avec des matières épaisse des jeans des suites épais etc mais malheureusement là nous les moustiques qui nous attaquent dès 17h et même parfois avant donc du coup des fois on est en plein soleil et les enfants ont pas envie de supporter ces vêtements là donc du coup ça peut être un petit peu compliqué à gérer bien sûr en soirée couvrir les enfants ça peut être une alternative tout à fait pratique mais cependant ben voilà il reste le visage donc le visage faut faire attention une piqûre de moustique à côté d'un oeil ou à côté du nez sur un petit c'est compliqué si vous avez notamment un tout petit à ce moment là vous pouvez utiliser l'astuce de la moustiquaire si vous mettez votre enfant dans une poussette dans un landau dans un couffin vous pouvez essayer d'aménager un petit truc pour poser une moustiquaire par dessus pour le protéger pensez bien à le protéger parce que le pauvre sinon il va se faire dévorer ensuite une fois que les moustiques sont passés et que vous vous êtes bien protégé mais que quand même à un moment vous vous êtes fait piquer parce que vous n'aviez pas fait attention à telle ou telle zone à telle ou telle heure et bien qu'est ce que vous faites là par contre il ya beaucoup plus de solutions naturelles pareil en dessous en barre de description vous allez trouver un lien vers toujours que choisir qui nous propose une alternative en des alternatives en veux tu en voilà donc il y en a vraiment énormément du coup je vais vous les citer là parce que ça aurait pas grand sens mais par contre ce que je vais juste vous donner c'est celle qui ressort le plus celle qui a priori la numéro 1 elle s'appelle ben's after peak kids peau sensible et effectivement a priori c'est voilà celle qui est la plus vendue je sais pas si c'est pour autant la mieux dites moi si vous avez l'habitude d'en utiliser une en commentaire si vous en êtes content ou pas et puis c'est pas non plus un impératif d'aller se tourner vers un achat de produits bien que la plupart là qu'on nous propose soit de vraiment de bonnes compositions avec des trucs hyper naturel et tout donc en général on n'est pas on n'est pas trop dérangé de les utiliser mais si jamais on n'a pas envie d'aller acheter un produit spécifique on peut aussi se tourner vers ce qu'on a dans nos placards déjà on peut laver la plaie simplement à l'eau et au savon ou alors on peut appliquer du vinaigre avec un petit coton vinaigre de cidre et hop ça désinfecte on peut aussi calmer l'inflammation tout simplement avec un coton qu'on mouille et qu'on met au frigo ça fait une espèce de petite compresse froide et l'eau froide et anti inflammatoire donc ça fonctionne assez bien ça permet de dégonfler et de calmer la démangeaison vous pouvez aussi utiliser du gel d'aloe vera si vous en avez dans vos placards ou alors vous pouvez frotter un petit peu sur la plaie avec des feuilles de menthe ça a aussi des vertus anti moustiques enfin anti piqûres voilà qui permettent de soulager et puis si par contre votre enfant fait une réaction assez forte il ya certains cas dans lesquels il faut aller consulter quand même le médecin vous n'hésitez pas si ça commence à gonfler vraiment énormément ça fait des grosses bosses au lieu de faire des simples piqûres ou si c'est à des endroits que vous trouvez assez problématique pour votre enfant vraiment qui lui pose souci notamment je disais sur le visage il ya certains cas où c'est nécessaire d'avoir un traitement anti histaminique voire un traitement de cortisone donc voilà c'est parfois nécessaire d'aller voir un médecin pour régler un simple problème de moustiques j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu si c'est le cas vous me laisser un petit pouce j'aime et puis moi comme d'habitude je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo